La parole est à Alain Confesson. Merci Monsieur le Président et merci Mesdames les Vice-présidentes pour la présentation de ces délibérations. Au nom de notre groupe RCSE, nous tenons à saluer la volonté de la métropole d'apporter un soutien concret aux personnes victimes de violences et ce dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec les différents acteurs locaux qui oeuvrent déjà sur ce sujet et en premier chef les associations. Nous avons une délibération qui propose un soutien financier tout d'abord à l'Observatoire de l'hébergement et du logement, ce dernier qui fait partie du réseau Un Toi pour Tous dont les actions ont été soutenues à plusieurs reprises par la métropole. Ce rapport que produira l'OLH sur l'offre et la demande d'hébergement d'urgence ne peut être qu'un atout pour notre métropole. Cela nous permettra en cohérence avec le plan de lutte contre les discriminations de mieux déterminer l'offre de logement de la métropole. Cela nous permettra surtout de lutter contre les discriminations qui, et cela a été fort justement dit, sont malheureusement encore trop nombreuses dans de multiples aspects de la vie quotidienne. Il est également proposé de mettre à disposition de l'association Le Refuge un logement social. C'est une association qui a encore récemment montré l'importance et la nécessité de ces actions. En 2017, il y a encore trop de jeunes qui se retrouvent en rupture familiale, avec pour origine leur orientation sexuelle ou leur orientation de genre. En leur proposant un allongement, l'association Le Refuge leur permet donc de se construire autant socialement que professionnellement. En 2017, plus que jamais, notre rôle est de poursuivre la lutte contre les discriminations et d'aider à l'accompagnement des personnes victimes de violences. L'actualité est effectivement assez riche en ce moment, dans notre pays, mais également par-delà nos frontières. Sur ces deux derniers jours, le Bundestag allemand s'est penché sur des sujets importants en la matière. Il y a bien sûr la légalisation du mariage pour les couples de même sexe, qui a été approuvée à une large majorité dans une session aujourd'hui. Au terme de débats plus brefs et plus dignes, je tiens à le dire quand même que ceux que nous avons eu à souffrir dans notre pays il y a quelques années. Et surtout, plus important encore, un jour avant, le Bundestag réhabilitait les homosexuels allemands condamnés après-guerre. Figurez-vous, et j'étais abasourdi de découvrir ça, mais qu'avant 1994, dans ce pays, on pouvait encore aller en prison pour homosexualité. Il n'y a pas besoin de remonter bien loin pour retrouver de la barbarie sur le vieux continent quand même. Et donc, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui devront être réhabilitées et pour lesquelles une indemnisation sera proposée. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, nous pouvons dire quand même que nos sociétés progressent. Elles progressent malheureusement encore trop lentement. Il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire pour juguler justement cette tendance à discriminer ceux qui sont différents. Souvenons-nous toujours que c'est un droit fondamental et que personne ne peut se permettre de faire quoi que ce soit pour y attenter. Je vous remercie. Merci. Merci.